... Mon atelier sert principalement à fabriquer des décorations de Noël. J'essaie de rendre un peu ce que je n'ai pas eu dans l'enfance. Notre tradition dans la famille n'existait pas. On avait quoi ? Une orange et une petite voiture. Quand c'était une petite voiture, des fois, il n'y avait rien du tout. Oh, tu tombes bien, toi. T'as du boulot, je suppose ? Oui, j'ai du boulot. Pascal, ça a toujours été mon ami, un passionné comme moi. Le bricolage. Je ne sais pas si tu penses que j'ai bien fait, mais j'ai mis un moteur d'essuie-glace. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il aime bien travailler seul. Quand il a vraiment besoin d'un coup de main, je suis là. Et il le sait. On s'éclate tous les deux, oui. Et on aime bien travailler tous les deux ensemble. Bon, et Pascal, au boulot. Allez, on est pour dit. Regis, c'est du bricolage. C'est du boulot, non ? C'est pas du bricolage. Chaque année, je me motive sur trois nouvelles décorations. Entre autres, cette année, d'un canardier d'avant, d'un moulin avant. Les travaux deviennent de plus en plus difficiles au long des années parce que je me mets des barres assez hautes. C'est bon ? Je suis branché. Ça fonctionne ? Ouais. Pascal, regarde. Regardez. Ah bah. C'est bien. C'est bien, mais bon. C'est vrai que les hélices, non ? Bah, ouais. Bon. Eh, ça fait de l'effet. Ça fait de l'effet, oui. C'est tout. C'est les enfants qui vont décider. Oui, on va bien voir ce qu'ils vont dire, les enfants. Bonsoir, les enfants. Bonsoir. Bonsoir. On fait les essais ? Oui. Vous avez été sages, c'est la banque première. Oui. Ce qu'ils attendent le plus, c'est le train. Encore hier, il y a des enfants qui m'ont demandé quand est-ce que le train arrivait. Tu connais le train ? Oui. Oui. Tu veux faire du train ? Oui. Daniel, il va le chercher. Son ? Train. Mais qui n'en a pas fait l'année dernière ? Moi. Tout le monde en a fait l'année dernière. Oui. Ça va ? Ça va. Ce qu'ils touchent le plus, moi, c'est voir les yeux des enfants qui brillent. Papa. Je suis satisfait tous les ans de voir que je fais la joie à toutes ces personnes-là. Oui, oui. Vous avez été sages ? Oui, c'est bien. C'est bien. Daniel, c'est la gentillesse. Il a un gros cœur. Il fait tout pour faire plaisir aux autres. Il ne le fait pas pour lui. Il le fait surtout pour les enfants. Ils sont émerveillés de voir tout ce qu'il fait. Appuie sur le bouton. Appuie. Voilà. Wow ! Pourquoi vous êtes ému comme ça, Daniel ? Parce que je ne m'attendais pas à ce reportage comme ça. Qu'est-ce qui vous touche, Daniel ? Ah, voilà. C'est ma joie, bien sûr, de faire plaisir, c'est sûr. Après tant d'années que j'ai... Et puis, j'espère encore continuer très longtemps. Voilà. Je ne peux pas dire grand-chose. Oh, ben, dis donc. C'est fou que vous soyez autant de versets comme ça. On va essayer de se requinquer. Je sais qu'on m'a dit. Mais oui, mais parce qu'on touche une corde extrêmement sensible. Oui, parce que pourquoi... Vous permettez, je sais qu'il y avait... Ah, mais c'est fait pour, hein. C'est fait pour. Mais pourquoi vous aussi, Valérie ? Mais pourquoi tout le monde pleure, là ? Moi, je n'ai rien dit, je n'ai rien fait, là. Ah, ben alors. Mais pourquoi vous êtes ému, vous aussi, Valérie ? Parce que vous voyez quelqu'un d'est mu, alors vous pleurez. Martine, c'est votre tour. Parce qu'il y a beaucoup d'investissements, parce qu'il y a beaucoup de... Vous sacrifiez beaucoup de choses, vous y passez énormément de temps. Il y a beaucoup de cœur derrière tout ça. C'est pour ça que vous êtes dans cet état-là, aussi ? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de temps. Bon, le temps ne compte pas. Bien sûr, il y a toujours une impatience de ce moment-là. Il est vrai qu'à peine rangé, je pense déjà à l'année précédente, malgré que je dis ça, et je pense déjà, maintenant, à l'année précédente. Ah, c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Vous êtes déjà en train de prévoir ce que vous allez faire ? Oui, déjà en train de préparation de matériel, on va dire. Est-ce que vous êtes ému, aussi, parce que, quelque part, toutes ces valeurs que vous mettez en avant sont des valeurs qui se perdent un petit peu, et vous avez l'impression que, chez vous, c'est une bulle de douceur, de bienveillance, de générosité, et que ça fait du bien ? Oui, ça fait... Surtout à l'époque où on vit actuellement. Voilà. C'est très compliqué, la vie, maintenant. Aussi bien pour nous, les retraités, puisque je suis retraité, les retraitées, toutes les personnes, même les enfants, vous savez. Il y a des enfants qui ne sont pas gâtés. Ça, c'est malheureux. C'est comme ça. C'est la vie qui veut ça. Vous n'avez pas été, forcément, vous, très gâtés à Noël, pendant votre enfance, vous nous disiez, de temps en temps, une petite voiture, mais surtout des oranges. Oui, on le dit dans le reportage. Bon, ça, c'est vrai. Et puis, bon, j'ai une anecdote. Moi et mon frère, on allait à l'école. On passait devant une vitrine d'un magasin. Et on avait un très grand camion de pompiers qui était en vitrine. Et tous les jours, on passait devant pour aller à l'école. Et puis, le 24 décembre, malheureusement, il n'était plus en vitrine. Donc, le père Noël avait dû prendre le camion. Pour l'offrir à un enfant. Pour l'offrir à un enfant. Et vous espériez que ça soit vous ? Bien sûr, j'espérais. Et puis, le matin de Noël, mon frère et moi, cette fois-ci, on avait quand même une petite voiture. Et une orange quand même. Et une orange quand même. Oui. Alors, vous avez beaucoup mieux qu'un camion. Il était où, le camion, alors ? Alors, le camion... À l'époque ? On ne sait pas. Alors, le camion, il s'est retrouvé dans la rue avec un gamin qui était de nos propres voisins. Ah, c'est dur, ça. C'est dur, oui. Ça vous effrayait pas au cœur ? Pour moi, le père Noël s'est trompé d'adresse. Je pense que c'est ça. Moi, je pense aussi. En même temps, vous êtes rattrapé parce que maintenant, vous avez beaucoup mieux qu'un camion. Vous avez un train.